hello bienvenue dans ce deuxième jour de vidéo une semaine dans mon assiette j'ai pas été faire un tour avec ce topaz parce qu'elle n'a pas envie c'est encore un chiot donc des fois elle a juste envie de faire un petit pipi vite fait et puis donc je la force pas pas que ça fasse comme jersey ce sera du bulldog pareil jersey est un bulldog anglais et un old english bulldog normalement elle bougera un peu plus mais je veux pas abîmer ses pattes donc du coup je l'ai pas sorti il va falloir que que je trouve quelque chose de de plus efficace pour bouger parce que en fait je me suis aperçu en faisant le bilan de ces 21 mois de régime entre guillemets de rééquilibrage alimentaire j'ai perdu certes 20 kg mais il ya des choses qui me plaisent pas c'est 20 kg mais le corps est plus aussi musclé qu'il était quand je faisais beaucoup de sport par exemple et depuis que je suis en accès dans le travail que j'ai pu que je travaille plus du coup j'ai plus l'activité physique que j'avais et parce que j'avais un travail qui était très physique et donc du coup là je suis en train de devoir pour me réorganiser mieux que ça pour pouvoir bouger plus notamment si j'arrive à faire le mouvement de la pince je vais voir si je vais pouvoir reprendre un peu de vélo ne serait-ce que ça ça me ferait bien pour l'instant on va regarder ce qu'on a déjeuné il me reste des gaufres d'hier mais honnêtement ça me fait pas trop envie de manger des gaufres pourtant elles sont encore bonnes jusqu'au neuf et je peux pas les recongeler puisqu'elles ont été décongelés mais c'est pas et je n'ai juste d'avoir mes nouvelles lunettes mais c'est pas pour ça que j'ai mieux vu je pensais que c'était six gaufres en fait c'est pas six gaufres c'est quatre gaufres vous savez quoi ça fait un moment que je vais manger des gaufres salées et que je me les fais pas et ben je vais peut-être prendre quand même une gaufre ce matin et je vais prendre une gaufre ce matin et je vais et je ferai de tout salé dans la semaine on va faire ça un soir on va faire ça bon alors du coup j'avais pas envie de gaufre mais j'avais envie d'un pudding en fait en plus j'ai des bonnes pommes de terre qui s'abîment des bananes qui s'abîment alors quand vous me voyez me baisser et disparaître c'est qu'en fait je me suis fait un petit une petite desserte parce que j'avais besoin de de quelque chose pour mon four je me suis fait une desserte qui me fait à la fois ça je vous ferai peut-être dans une prochaine vidéo comment j'ai j'ai construit ça et ça me fait aussi réserve de légumes donc ma banane est bien mûre parce que en fait je voulais faire à la base avec un banana bread ou mes puddings du matin je prends la banane pour mettre mes puddings du matin aujourd'hui ce sera une gaufre banane écrasé et fraise topaz tu veux que je t'aide chérie ou la vilaine fille tu n'as pas assez de jouets tu n'as pas assez de jouets on est d'accord oui pauvre petite chérie donc je prends un bol je n'ai pas de meilleur cadrage je vais regarder ça si je peux cadrer autrement nantine vilaine fille bon ça sera pas meilleur peut-être au niveau cadrage mais voilà je prends ma banane je la mets un petit morceau en fait tout le monde sait faire une banane écrasé il me semble et bien sûr je viens l'écraser à la fourchette pendant ce temps là j'aurais dû faire réchauffer un peu ma gaufre comme hier non je vais faire mon eau avant parce que la gaufre remettra moins longtemps à chauffer que l'eau non Socrate descend alors c'était pour pas que vous ayez que le bol en visio donc le chat s'est dit tiens je vais aller leur dire bonjour en même temps vous avez eu Socrate qui vous a dit bonjour pour pas que hop vous restiez sur le bol c'est pas toujours évident de filmer et de et de préparer en même temps je suis pas habituée encore et ici je sais pas comment faire j'espère on aura bientôt la nouvelle maison ne serait-ce que pour la patate jersey et pour sortir topa ce serait plus facile aussi que de la porter dans les escaliers sachant que dans quelques temps je pourrais plus la porter qu'il faut que je fasse attention à ses pattes alors je vais rajouter une touche une petite touche de cérébrale à beaucoup hein juste une petite touche juste pour rendre la banane plus moelleuse en fait il faut presque être musclé pour ouvrir les cérébrales évidemment et pourtant je nettoie le couteau vous avez vu j'ai mis quoi allez même pas un quart de cuillère à quatre tu fais quoi que tu fasses tu fais bêtise tu fais quoi tu fais bêtise oui voilà comme ça ça m'a permis de rendre un peu plus moelleux et pouvoir réécraser mieux ma banane on regarde ce que ça donne voilà donc j'ai la consistance que je voulais je vais la mettre en fond sur la gaufre je vais finir avec ma théière et voilà et pourquoi j'ai fini la gaufre avec ma théière pour la faire chauffer tout simplement parce que ma théière étant pleine d'eau ça va faire cette fameuse alchimie qui fait que la gaufre ne va pas sécher au micro-ondes j'aurais pu sortir mon gaufrier mais pour une gaufre j'avais pas envie pendant ça là je vais me préparer des fraises qui sont toujours vivantes ça va faire quatre jours que j'ai acheté mes fraises je repasse un coup vu que socrate est montée et je veux déposer juste mes fraises comme ça qu'est ce que t'as à manger t'as ce qu'il faut pour faire et non c'est une bêtise en fait qu'elle cherche à faire elle a pas assez de jouets donc elle cherche à faire des bêtises et donc ça fait oui quatre jours que j'ai fait mes et que j'ai fait que j'ai acheté mes fraises et comme elles sont cueillies du jour donc je sais qu'elles sont qu'elles sont pas si vieilles que ça du coup je vais finir de préparer toutes les préparer je vais en faire juste au sucre et d'autres à la crème je garde toujours mais là elles vont commencer à s'abîmer donc j'en ai trouvé une qui était légèrement abîmée mais j'ai pu prendre la fin j'ai pu quand même conserver ça donc c'est vous dire que j'ai pas perdu grand chose sur les deux kilos il y en a qui commencent à être tachés mais c'est tout et on va décorer la gaufre avec c'est là j'en ai à peu près ça donc elles ont quelques petites tâches mais ça va ça va ça va ça va ça me fait penser au coffre belge quand j'étais à bruxelles je voyais toutes ces grosses gaufres avec plein de fruits dessus ça me donnait envie et les deux fois où j'y suis allée j'ai pas eu l'occasion d'en manger alors que je ferais bien manger et puis ben on va pas changer une équipe qui gagne on va rajouter un peu de noix de coco dessus alors je il faudrait j'ai gardé des tickets donc ça c'est des en plus c'est des courses que j'ai rajouté en voulant aller acheter mince en voulant aller acheter des comment ça s'appelle des ah oui j'ai mis pratiquement tout mon pot heureusement que j'en ai racheté qu'est-ce que j'allais racheter j'allais racheter du sopalin pour la petite enfin de les suites pour la petite pour les petits oublis et puis j'avais deux choses à acheter et finalement j'ai craqué sur des gaufres j'ai craqué sur ben je me rappelle plus ce jour là ce que j'ai acheté mais du coup il faudra je fasse le je retrouve le ticket que je vous dise à combien j'ai fait alors hier la journée d'hier par exemple c'était plus d'une vingtaine d'euros mais 21 euros et quelques mais bon là c'était différent normalement ça aurait pas du compter dans le dans une semaine dans mon assiette et c'est rare et c'est quand même relativement rare que ça arrive voilà ma gaufre est prête ouais elle est belle je suis fière de moi j'éclame pas mon coeur donc je vais pas faire comme hier j'avais pas pris une petite cuillère moi j'ai pas pris de petite cuillère j'étais persuadée d'avoir pris le couteau et la petite cuillère et en fait j'ai pris que le couteau je vais pas faire comme hier je vais en couper enfin je vais aller la goûter devant vous parce qu'hier du coup j'ai pas pensé j'ai pensé au son pomme mais pas la gaufre ça le fait elle est restée bien moelleuse après vous pouvez le faire réchauffer au gaufrier on sait que j'avais pas envie de sortir mon gaufrier la poêle le problème ah j'ai réussi à avoir une température de 20 dans la maison enfin sur la logière donc dans la maison il doit faire 22 23 il y a toujours un peu plus dans la maison donc du coup c'est parfait bon bah je mange ma gaufre puis j'attaque à journée je vais vous retrouver un peu plus tard je me retrouve il est 13h je me mets du poil partout il est 13h je suis en train de grignoter des radis que je viens de laver le temps de me préparer à manger parce que c'est pour caler ma faim je voulais me faire une ratatouille et j'ai pas eu le temps parce que le mardi enfin normalement c'est le lundi j'ai plein de démarches à faire je fais des démarches et là j'en avais plein à faire mais comme hier tout était fermé il a fallu que je les fasse aujourd'hui du coup il est 13h et j'ai très faim il était trop tard pour faire une ratatouille donc et ben je vais regarder dans les meal prep que j'ai ce qu'il y a et regarder pour faire un bowl j'ai plus grand chose en meal prep parce qu'en fait il faut que je les fasse mais je trouvais un demi tofu à la mangue au curry à la mangue du taboulé que j'avais préparé en début de week-end des olives quand il y en a plus il y en a encore on a de confites un petit peu j'ai des gareaux de soja qui vont me servir à faire une sauce et peut-être même à faire les fraises normalement je prends pas de dessert je prends qu'un gros plat mais comme j'ai mes fraises qui vont finir par s'abîmer je vais manger exceptionnellement plus des fraises en dessert un petit bol de fraises bon ben je prépare tout ça puis je vous montre oups j'ai trouvé également un avocat qui commence à s'abîmer donc il va être temps un petit peu de salade iceberg et un quart de concombre de quoi faire un bol assez sympa non ? sans compter les petits radis que je suis en train de clignoter je vais commencer par faire revenir mon soja dans un peu d'huile de soja justement soja sur soja alors c'est pas facile de filmer en même temps que de préparer à manger j'ai pas de place pour poser la caméra je suis obligée de la tenir enfin si j'ai des places mais je veux dire j'ai pas le bon cadrage pour alors c'est peut-être pas encore tout à fait chaud parce que voilà le problème c'est une plaque électrique et du coup ça va imbiber un peu aussi le tofu et du coup voilà ça ça va se préparer tranquillou pendant ce temps là je vais faire mes concombres et puis dans mon bol je vais préparer un fond de laitue je vais mettre des concombres je vais monter tout ce qu'il y a là si vous me suivez sur instagram je vous dis souvent préparer préparer des milk no prep n'hésitez pas à vous faire plusieurs portions et pas seulement juste le nombre bon moi je suis toute seule donc pas forcément une oh c'est bien ma chérie c'est bien ma fille c'est bien ma fille c'est bien ma fille pas forcément une portion deux si vous êtes deux trois si vous êtes trois ainsi de suite préparez d'avance c'est bien ma chérie je reviens je vais la féliciter à part qu'elle m'aidait partout en fait je la félicite parce qu'elle vient de se réveiller et je savais qu'elle avait envie depuis un moment et elle a été sur sa couche j'essaie de lui apprendre à sortir oui à faire à la laisse oui mais surtout à espacer les sorties et c'est pas encore gagné des fois oui des fois non donc voilà ce que ça donne je me suis fait un petit lit de salade en dessous je vais ajouter pour commencer le taboulé et je vais en grignoter tout de suite parce que j'ai très faim et que quand c'est comme ça et bien j'ai peur après de manger trop vite donc je vais touiller mon taboulé hop parfait en même temps je vérifie la fraîcheur je vais arrêter la fraîcheur non pas parce que ça fait longtemps que je l'ai fait mais parce que mon frigo j'ai pas toujours préconfiance en lui il a tendance à la rouiller un peu hop je vais enlever la première montagne de mon concombre l'éplucher évidemment comme je ne sais pas accélérer sur les vidéos je prépare tout ça et puis je vous reprends donc là comme il n'y en a pas beaucoup du concombre je le fais au couteau mais 9 fois sur 10 j'ai un appareil pour couper plus vite j'ai la mandoline ou j'ai l'autre si je fais des carrés donc ça me permet ah j'ai encore pas mes patins dans mes pieds et bizarrement ils sont dans la gueule de la chienne t'es sûre que tu as le droit de faire ce que tu fais là toi ? hein ? et non trop celui-là donc voilà un peu d'ail parce que l'ail c'est la vie et que vu comment j'ai fermé le poc que j'ai entendu ça va finir par me faire des surprises hein ces 4 de pas fermer correctement les pots malgré ma faim j'essaie de faire quelque chose d'assez joli quand même c'est toujours plus plus appétissant quand c'est joli j'en profite pour tourner mon tofu en même temps 4 olives ah non j'en ai déjà 2 donc je ne vais en mettre que 2 en fait je vais y mettre pareil sur le tapoulet pourquoi j'en garde que 2 enfin que 4 en tout ? parce que à l'époque quand je faisais wadwetchers j'avais droit à 4 olives avant que ça me coûte des points donc même si je suis en stabilisation déjà depuis plusieurs mois et que je me maintiens à mon poids je garde le principe que j'ai appris au moment du au moment du rééquilibrage alimentaire et de la perte de poids que je voulais à ce moment là donc mon tofu il est doré du coup je vais le rajouter et je vais me régaler voilà je vais me préparer la petite crème crème la petite crème je vais le mettre déjà dans celui-là les frais il faut que je verrai si vraiment j'ai faim sans quoi je ferai une collation avec j'ai ma chine qui joue avec mon patin vous voulez voir ? elle s'est tournée on ne pourra pas voir il faudra que je l'aise sur le côté et si je vais sur le côté elle va l'enlever et elle sait qu'elle fait une bêtise mais c'est de ma faute aussi je n'ai jamais mes patins dans les pieds je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté des patins ça c'est fait quand on ne veut pas prendre ses deux mains et qu'on ait une mise à la droite voilà ce qu'il y a c'est la première fois que je prends cette marque là il n'y avait plus d'autres marques que je prends d'habitude est-ce que je... oh allez on va mettre tout je ne sais pas si je mets l'avocat en fait coupé dans le bol ou si je le rajoute directement dans ma sauce je ne sais pas je vais voir hop hop j'ai pas répondu des dégâts il n'était pas mûr quand je l'ai acheté et là il a mûri très vite ce week-end parce que oh ça va encore honnêtement je m'attendais à pire que ça du coup je vais le mettre sur mon bol hop dans mon bol hop ça voilà je fais des petits hop voilà comme d'habitude vous auriez eu des des photos sur Instagram avant la vidéo puisque la vidéo il faut déjà que je crée la chaîne j'ai d'autres vidéos à vous montrer avant finalement il ne se tient pas il ne va pas faire joli j'aurais pu faire des j'aurais pu faire une sauce avec surtout que j'ai des tomates j'aurais pu vous savez quoi j'aurais pu faire un guacamole vous n'avez rien vu hein ça c'est la gourmandise d'un autre côté c'est comme ça qu'on sait si c'est bon ou pas et voilà mon petit boule express en quelques minutes je dirais en 5 minutes il a été fait j'ai plus qu'à fignoler ma sauce j'ai pas qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre des épices à chili c'est pas la même que d'habitude parce que c'est pas le même yaourt j'ai été généreuse l'ail c'est la vie donc on va rajouter un peu d'ail alors normalement je vous aurais tout préparé d'avance c'était ce que je voulais faire et comme je vous dis comme j'étais un peu occupée je vais mettre du citron d'un autre côté il y a une multitude de sauce que l'on peut faire avec juste une base yaourt on peut mettre de la moutarde, on peut mettre des cornichons, on peut mettre des épices, on peut mettre du citron, on peut mettre de la menthe il faut pas hésiter à jouer sur les saveurs vous savez quoi mon pêché mignon c'est de l'estragon je vais rajouter l'estragon et comme j'ai oublié d'en acheter du frais et bien je vais en mettre du sec j'aimerais vraiment que je range ce truc parce que ça va finir par se casser dans ma roulette et voilà il n'y a plus qu'à passer à table je vous prends de l'autre côté je viens de faire la petite photo instagram du jour alors j'arrive toujours à avoir des poils de chat malgré et de chien enfin là c'est des longs malgré que j'ai fait la chasse pour une simple et bonne raison c'est que Socrate a ça de m'a alimenté sur le comptoir c'est pour le virer et il le fait encore ça prouve que j'ai pas beaucoup d'autorité sur lui heureusement j'en ai un peu plus sur les chiens on va goûter ça déjà je sais que le tofu est très bon parce que j'en ai pris la dernière fois et je crois que c'était déjà avec déjà avec ce bowl que j'en ai pris la sauce est parfaite le tofu aussi ouais ouais c'est très très bon un peu de table boulet un petit concombre voyez on peut être je suis comme tout le monde j'ai pas toujours trois heures pour passer de temps en cuisine ça n'empêche pas qu'on peut faire des petits repas comme ça sur le pouce super bon varier le tout vraiment le pardon je parle de la bouche pleine le secret pour se régaler sans aller chez Julien John pour moi chez McDo pour d'autres chez faire venir UberVic pour d'autres c'est d'avoir tout sous la main et donc préparer le meal prep dès que vous faites les courses d'ailleurs parce que j'ai là je devrais avoir un gage parce que j'ai pas pris le temps de faire mon meal prep la dernière fois que j'ai fait des courses donc il va falloir que je le fasse assez salement sous peu donc normalement j'avais prévu de le faire en fin de matinée j'avais pas prévu que j'aurais autant d'administration à faire et du coup j'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire enfin ce matin de le faire mais je pense que je vais l'attaquer cette après-midi ou ce soir c'est vraiment trop bon sur ce je vous le dis à tout à fait je vous reprends il est 19h14 et comme à midi j'ai fait pas mal de travail ici et là et du coup et ben je n'ai pas préparé à manger vous êtes un peu haut là non je vais me connaissant je vais tout faire tomber mon poignet ne tient pas beaucoup alors pour ceux qui ne me connaissaient pas ouh j'ai dû mettre mon doigt sur le micro je suis désolée pour ceux qui ne me connaissaient pas quand je dis mon poignet va pas tenir c'est parce que j'ai une double entorse au poignet et du coup il est encore un peu bancal bon je disais comme à midi j'ai beaucoup vous faites beaucoup de choses mais du coup je n'ai pas préparé à manger c'est aussi ça une semaine dans mon assiette vous allez voir je suis pas toujours très organisée je vous ai pas préparé un hormis le retour de course j'ai pas préparé je veux dire ni planning de repas ni parce que en général quand je fais un planning de repas je le tiens pas je ressors mes fesses parce que du coup je n'ai pas pris de dessert à midi c'est rare que je prenne un dessert surtout après un gros bol comme j'ai pris et là je vais me faire un petit guacamole rapido donc le guacamole rapido c'est rapido c'est un demi avocat c'est quelques tomates cerises qui sont en bas voilà ça va être ça tiens j'en ai une qui s'abîme et je vais faire ça avec je vais finir mon taboulé parce que j'ai calculé il a quand même 5 jours aujourd'hui donc je vais le finir parce qu'après j'ai peur qu'il soit plus bon ce serait bête je vais finir mes tomates cerises aussi hop je vais les passer sous l'eau et il y en a une qui va atterrir directement dans ma bouche pour qu'elle ait la faim le temps préparé à manger donc je n'ai pas préparé à manger d'avance je vous promets ça va pas être toute la semaine comme ça mais ça vous montre aussi la réalité parce que je sais pas vous mais moi j'aime pas rester 3 heures en cuisine j'ai plein de choses à faire dans une journée et j'arrive déjà pas à faire toutes les choses que je veux faire donc j'ai envie de de profiter de ma vie même si je travaille j'ai toujours l'impression de pas travailler donc non donc voilà là en plus je suis à la recherche d'un d'un nouvel appartement et il y a toujours une partie de moi qui dit moi mais j'ai envie de rester ici donc il y a le problème de l'étage pour jersey si je pouvais ré améliorer son son dos je crois que je resterai ici parce que j'aime mon appartement et en plus je crois que je vous le disais dans la vidéo d'hier je suis à 100 mètres de l'océan à 500 mètres de la plage quoi je veux dire voilà je sors mes chiens au bord de l'océan tous les jours donc c'est une vie agréable alors c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde en été j'ai un peu plus de mal parce que forcément ça se croise parce que parce que la petite a deux mois et qu'elle attire les les regards les caresses et que c'est pas facile de l'éduquer dans ces conditions mais voilà quoi je veux dire il y a pire comme vie c'est la nouvelle vie que j'ai choisi donc en attendant vous voyez alors par contre je le fais à fruit style mais vraiment fruit style il aime bien sentir le citron parce que la bouteille c'est pas la même que la c'est d'habitude et elle m'a échappé des mains donc autant vous dire que mon avocat va être très très alors j'ai voulu vous faire la fourchette mais je pense que je vais le vu la grosse pétise que je vais faire je vais prendre mon appareil magique pour faire mon boîte à molle ce sera beaucoup plus pratique et s'il faut je remettrai un demi avocat dedans hop non c'est pas celui là je voudrais pas en consommer de trop non plus d'un autre côté c'est vrai que je consomme très peu alors ça ce que vous entendez c'est Jersey qui boit il est très silencieux ce chien j'y peux rien si ça se trouve vous m'entendez même pas tellement il fait du bruit quand il boit et j'ai au moins on sait quand il boit on sait quand il mange on n'a pas de soucis on sait qu'ils s'animentent quoi hop voilà je vais réparer mon erreur avec le jus de citron et je vais le mettre dans le hop alors c'est une sorte de mixeur mécanique si on veut si je prends pas de la manivelle je prends le mini hachois ou quand j'ai rangé mon buffet je sais plus ce que j'ai fait à la manivelle alors comment vous dire il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire comme ranger il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire comme ranger son buffet sans se rappeler où on met des affaires ce serait bien quand même que je m'en rappelle là je vous mets là parce que sans quoi vous vous demandez où je suis passée c'est parce qu'en fait comme l'appartement est tout petit souvent c'est au rez-de-chaussée tout ce qu'on cherche alors quand c'est très gros ce que j'ai à mouliner je pense que vous apercevez là-bas le Thermomix TM5 est sérieux pourquoi j'ai enlevé la ah non c'est que je l'ai mise j'ai trop bien rangé ça du coup je l'ai mise dans une petite caisse hop voilà voilà ma manivelle et donc quand il y a beaucoup quand c'est un gros volume je prends le TM5 pour hacher quand c'est un moyen volume je prends moi qui suis minimaliste mais c'est que cet appareil qui me sauve bien la vie j'avais pas prévu de l'acheter il était avec un lot en fait hop là regardez hop là et ben voilà j'ai trouvé un nouveau cadre et là vous voyez waouh génial et donc cet objet était dans un lot de Neister d'Aster Plus que je voulais me racheter parce que les miens je les avais donné en fait quand on passe végétarienne on a tellement de légumes à faire que le Neister d'Aster Plus ça change la vie donc je vais mettre un peu de sauce piquante encore que je la trouve pas très très piquante cette bête il faudrait que je trouve une marque avec une un goût plus prononcé en piment je mange trop de piment j'ai plus rien j'adore ça j'étais pas en Vendée que j'aurais dû venir ça va peut-être du bas dans le sud ouest pays du piment parce que j'adore le piment d'ailleurs j'aime tellement ça que souvent à part quand je prends le coivre de Noir Miquet c'est encore souvent je prends du piment en plus de coivre ça c'est mon guacamole express voilà un bon petit guacamole pour ce soir pour finir mon taboulé avec un peu de salade de laitue d'hier enfin d'hier pourquoi d'hier ? de la fontaine il n'y a plus d'eau c'est ça le bruit que j'entends ? tu as vu toute l'eau dans le chatteur ? il n'y a plus d'eau dans la fontaine bébé ? ah je vous ai montré la petite si vous ne me souviez pas avant avec le livre vous ne connaissez pas mon prof et père je vous le montre quand même t'as mal à ton oeil toi tu dis bonjour ? mais pas à moi chérie aux gens tu leur rote pas au nez parce que tu viens de boire et toi c'est ta spécialité de roter quand tu viens de boire donc voilà vous avez fait la connaissance de Jersey, Socrate et je mets mes doigts parce que je ne suis pas habituée je mets mes doigts devant la caméra on enlève ces petites choses oui donc pour une minimaliste j'ai beaucoup de choses qui qui mixent normalement le mini hachoir était pour remplacer quand je termine par exemple pour une gousse d'ail ou un demi-oignon ou même un oignon quand on ne prend pas forcément que je termine donc c'était pour ça voilà alors après on peut ré-assaisonner par exemple je vais mettre de l'ail dedans j'aurais pu mettre de l'ail confit ou une pousse d'ail fraîche du coup comme je ne l'ai pas fait avant et bien je vais mettre de l'ail en poudre j'ai vérifié la seule ah je ne me suis pas sortie du pain il faut que je me sorte du pain un petit peu d'ail et ça va être parfait j'ai même rajouté un peu de persil j'aurais pu remettre un peu plus de piment d'ailleurs j'ai perdu ma boîte d'ail à midi j'en ai mis quelque part et je ne l'ai pas rangé à sa place voilà ça c'est moi et comme je ne l'ai pas rangé à sa place et bien finalement je la cherche non mais sérieux elle est chiante cette fille je vous le dis moi pourquoi je ne sais pas ce que j'en ai fait du coup je me prive d'ail parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait je vais rajouter de la sauce pimentée à la place voilà c'était peut-être un message chez Bémino ah je l'ai retrouvé oui c'est que j'ai acheté un tiroir pour mon frigo mais mon frigo est tellement petit que ça ne tient pas et du coup il était dedans voilà ça devrait être parfait j'ai rajouté un peu de persil on pourrait presque le manger comme ça bon on va monter un petit bol pour changer je vais me décongeler du pain vous rappeler l'astuce pour déconger du pain toujours avec un verre d'eau je vais le chercher j'ai mon pain alors j'en congèle toujours un petit peu en fait quand j'en achète un je le coupe en deux ou j'en achète plusieurs je les coupe je les mets au congèle enfin quand je dis je les coupe j'en mets un quart pour moi il reste au congèle comme ça j'ai toujours du pain à la maison parce que je ne vais pas à la boulangerie tous les jours mon petit verre d'eau pour le mettre dans le micro-ondes et voilà hop je vais mettre une minute à peu près je vais le mettre déjà 50 secondes et puis s'il faut oups j'ai perdu l'équilibre voilà bon on va monter le bol à peu près la même chose que Camille dit oui j'avais à part que je vais peut-être mettre plutôt une tomate tiens hé le mes petites tomates elles sont bon ouh il y a du monde hop j'en ai une qui est bonne j'ai senti j'en ai une qui va être bonne ouais hop je vais y couper la tête ça lui fera les pieds elle était facile celle-là elle n'est pas de moi et elle était facile à faire la tête ça lui fera les pieds un couteau parce que j'ai pas rangé la vaisselle à midi du coup tout est bien sur l'évier j'ai rien parce que je travaillais j'aurais pas travaillé j'aurais râlé j'aurais dit quoi j'ai même pas rangé ma vaisselle ce qu'il y a de bête quand on vit tout seul c'est qu'on peut pas accuser les autres de pas faire les choses c'est bête ça c'est quoi imaginez j'aurais pu dire ouais t'as pas rangé la vaisselle ça veut dire quoi non moi j'étais occupée j'étais en train de travailler à la maison sur du contenu je modifiais la chaîne j'ai fait quoi encore j'ai pas eu le temps de lire non plus j'ai sorti mes petits loups deux fois c'est bizarre je me souviens pas de ce que j'ai fait ce matin pourquoi j'ai pas fait c'est-à-dire j'ai bossé des fois j'ai tellement pas l'impression de bosser dans cette activité que voilà ouh 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 un peu plus je me coupais les doigts hop voilà ça c'est fait ah oui j'ai fait une formation enfin j'ai suivi un cours de formation aussi donc sur le blogging justement donc il y a ça et là je suis en train de regarder une interview très intéressante sur ah c'est bon sur Anthony Bourdon donc la vidéo est un peu longue et j'avais faim et dans ces cas là vaut mieux se préparer à manger très rapide juste à assembler par exemple que de grignoter tout et n'importe quoi il y a dans le frigo ou dans les placards dans le frigo je vous avoue il est tellement petit que je prends rarement des trucs en surplus sinon des petites crèmes j'ai goûté des petites crèmes de soja à base de soja il y en a des très bonnes je ne sais pas qu'elles sont toutes bonnes j'en ai trouvé des très bonnes j'aime bien la marque à bicyclette ça me fait rire pour une marque de crème dessert mais celle-là j'aime bien après il y en a que j'aime beaucoup moins hop voilà une petite tomate de la laitue mon taboulé que je vais finir alors mon taboulé c'est simple je ne l'ai pas fait devant vous mais ma recette est hyper simple je mesure une dose de semoule là c'était de la semoule déjà prête que j'achète chez naturalia à base de menthe donc déjà il y avait pas mal d'herbes de menthe ça c'est ce que j'achète chez naturalia j'ai rajouté des radis j'ai rajouté un quart de concombre j'ai rajouté des tomates j'ai 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 quand je prends une dose de semoule et la même dose d'eau chaude je laisse gonfler après je les crème bien je mets mes olives enfin tout ce que je veux mettre dedans souvent ma base taboulée à moi c'est radis concombre tomate aïe olive on peut mettre d'autres choses mais c'est souvent ce que je prends moi et comme ça là ça va être un petit boule léger comme ça je mangerai peut-être des fraises je les ai sorties mais je vais pas les préparer tout de suite sinon demain je vais pas manger de gouffre j'en ai pas envie pour demain on verra on verra mais là pour l'instant j'en ai pas envie allez on y va en direct bon c'est la même chose qu'à midi je prends un peu de mon de ma sauce tiens je vais la mettre hop de mon guacamole sur une tomate alors comme je tiens le téléphone parce qu'il n'arrête pas de tomber ça va pas être pratique pour manger décadrer et tout délicieux vous voyez ça pas durci ça c'est du pain au muesli j'adore et devinez d'où il vient ? de chez Jules & John enfin de chez Jules parce que la boulangerie c'est Jules voilà bon comme hier c'est une journée dans mon assiette un peu spéciale où j'ai pas vraiment cuisiné ça vous montre la réalité aussi on peut on peut manger en si tout est prêt on peut manger en j'ai dû mettre 10 minutes 10 minutes 10 minutes le temps de déconjeter le pain 2 minutes même pas j'ai mis 1 minute couper des tomates faire ma petite sauce 10 minutes 10 minutes j'ai un repas savoureux je peux manger je me suis pas jeté sur un paquet de chips tout ça grâce au meal prep bon d'accord mon taboulet il fallait qu'il soit fini aujourd'hui ils s'en foutent j'ai plus rien de prêt donc demain c'est meal prep et puis bah on mangera autre chose Topaz tu veux une fessée ? avec une grosse vue sur mon frigo mon chai est encore monté sur le frigo donc ma lampe est tombée et puis j'ai laissé le papier cuisson quand j'ai fait la vidéo l'autre jour de mon retour de course comme ça je le chercherai la prochaine fois sur ce j'arrête mes bêtises si vous aimez ce genre de vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce ça va m'encourager la chaîne cette partie là de la chaîne débute ça me permettra de remonter dans le comment ça s'appelle dans le référencement google ça m'aidera à en faire d'autres si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous mangez tiens à cet instant là au moment où vous allez voir cette vidéo peut-être que ça m'inspirera un prochain repas et puis sur ce je vous dis à demain pour le troisième jour de ce défi bisous 1 1 C'est parti.